Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Le projet de constitution en Centrafrique a finalement été voté ce dimanche. Le texte sera soumis à un référendum le 4 octobre. Situation confuse à Anifis dans le nord du Mali. Malgré le plan de sortie de crise proposé par la médiation internationale et accepté par les groupes armés pro-gouvernementaux, les milices n'ont toujours pas quitté la ville. Le Nigeria vainqueur de l'afro-basket 2015, les 10 Tigers se sont imposés à 74 à 65 face à l'Angola. C'est officiel après un débat houleux et de nombreux désaccords. Les parlementaires centrafricains ont finalement voté le projet de constitution. Ce dimanche 30 août, le texte sera soumis par référendum à la population le 4 octobre 2015. Un texte qui représente un enjeu de taille dans un pays en pleine reconstruction. Alune Guindo, commentaire Anne-Marie Dias-Borges. Le projet de constitution a été adopté par les parlementaires du Conseil national de transition ce 30 août 2015. Après de nombreux allers-retours entre la Cour constitutionnelle centrafricaine et le Conseil national de transition, ce projet de constitution a été adopté par 84 voix sur les 94 députés du CNT. Point séant de ce projet, la création d'un Sénat et la question de l'immunité parlementaire. Finalement, il faut savoir que la constitution est une loi nationale et la manière dont cela a été préparé ici, en Centrafrique, nous considérons vraiment que cela a requis le consensus national. Ça veut dire qu'à la fin de la transition, les centrafricains auront une loi fondamentale qui va désormais gérer leur vie politique et donc pour nous, c'est vraiment une grande étape. Cette constitution-là, qui a fait plusieurs allers-retours entre le gouvernement, la Cour constitutionnelle de transition, le Conseil national de transition, les forces vives de la nation, les ateliers d'enrichissement, reflètent quelque peu ce que les centrafricains souhaitent consolider dans leur démarche difficile vers la démocratie et dans l'objectif politique de la réconciliation, du vivre ensemble et d'une meilleure gestion de l'État. Le peuple centrafricain a souhaité être fortement impliqué dans la préparation de cette loi fondamentale. Cela a été fait et, à mon avis, sauf accident, ce texte, cette constitution sera plébiscitée par la population. Avec six votes contre et quatre abstentions, le projet de constitution n'a pas réussi à faire l'unanimité auprès du Parlement du Conseil national de transition. Certains opposants, tels que Michel Loudégué, rapporteur général de la loi, et Léa Koyassoum Doumta, vice-présidente du CNT, déplorent le choix des députés de créer un Sénat. Selon eux, l'État aurait d'autres priorités. Le Sénat n'apporte rien de nouveau au pays, dans le paysage parlementaire, dans le paysage politique. Nous avons un Parlement jeune qui doit être consolidé, d'abord par une formation de députés, de manière à ce qu'ils aient le sens même de leur responsabilité vis-à-vis de la nation d'abord, et responsabilité vis-à-vis de leurs électeurs. Donc aujourd'hui, il faut consolider cela, et aussi, il faut que le député être en mesure de donner son point de vue sur la conduite, la vie de la nation par l'exécutif. Il y a un grand travail à faire pour que les députés jouent réellement leur rôle. Et on veut créer un Sénat, c'est une étape qui doit attendre, c'est une étape qui doit attendre et qui n'apporte absolument rien dans le contexte actuel. Dans un contexte de transition politique et d'insécurité sur le terrain, le projet de constitution emporte l'espoir d'un renouveau politique pour la République centrafricaine. Il fera l'objet, le 4 octobre 2015, d'un référendum national. Et sachez, par ailleurs, toujours en Centrafrique, que toute personne ayant été membre de l'autorité de transition n'est pas autorisée à participer aux élections présidentielles et législatives du pays, une disposition qui doit encore être clarifiée. La situation particulièrement confuse au Soudan du Sud, malgré un accord de paix fait par les deux parties prenantes au conflit, le cessez-le-feu a été rompu. Et les deux camps, à savoir celui du président Salvaquir et celui de son ancien vice-président, Riek Machar, s'accusent mutuellement d'avoir lancé des offensives. Rappelons que c'est le huitième cessez-le-feu violé depuis le début du conflit. C'était au mois de décembre 2013. Et puis, autre situation compliquée, celle qui prévaut à Anéfi. Rappelons-le, cette localité du nord du Mali était occupée par les groupes armés pro-gouvernementaux. La médiation internationale avait proposé un plan de sortie de crise selon lequel ces mêmes milices devaient déposer les armes et quitter la ville sans condition. Un plan accepté immédiatement. Et pourtant, sur le terrain, la situation est beaucoup plus compliquée. Les groupes armés pro-gouvernementaux acceptent de quitter Anéfi, la localité de la région de Kidal, au Mali. Les pressions de la communauté internationale et le message fort du président malien, Ibrahim Boubakar Keïta, du 28 août 2015, ont porté leurs fruits. Le retrait d'Anéfi du groupe Touareg Imrade et allié, Gatia, sera sans condition. Aujourd'hui, c'est une pression internationale autour du Gatia pour libérer cette zone au profit de la SEMA. La décision est interprétée d'inversement à Bamako, ici. Il y a des gens qui ne sont pas du tout contents de cette décision parce qu'ils ne comprennent pas le fait qu'il y ait un traitement, en tout cas tendancieux, de cette affaire au profit de la SEMA. Mais aujourd'hui, le Gatia aussi a donné son accord, vu la pression, et c'est dans l'esprit surtout de l'accord de paix. Parce que dans l'accord, il avait été dit que toutes les forces devraient garder leur position initiale. C'est au nom de ce principe-là que les gens ont dit que le Gatia ne pouvait pas occuper cette position qui est une position initialement gardée par la SEMA. Les groupes armés du Gatia avaient pris cette localité d'Anéfi aux ex-rebelles de la coalition des mouvements de la Zawad, la SEMA, après une attaque du 15 août 2015. Ce qui a poussé les responsables de la SEMA à suspendre leur participation à la médiation du suivi des accords de Pédalger. Ils ont ainsi accepté de rejoindre la table de la médiation à condition que le Gatia quitte Kidal, une annonce qui intervient au grand soulagement des populations de cette région du Mali. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne qu'à Kidal, les populations souffrent. Parce qu'à Kidal, il n'y a aucun service social de base, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène. Donc c'est très compliqué, les populations sont aux abois. Les gens pensaient qu'avec l'arrivée de Gatia, ça allait être une sorte de libération. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, Kidal est devenu un nomaslam. La SEMA veut des prétentions sur Kidal alors qu'elle n'a pas les moyens objectifs pour en tout cas satisfaire les populations de cette localité. Pour l'heure, la population espère l'application de l'accord d'OP signé le 19 juin 2015 à Alger, en Algérie. La remise sur les rails du processus d'OP fait partie par ailleurs des axes de discussion entre le président malien et son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Ibrahim Boubakar Keïta est en effet en visite en Algérie du 30 au 1er septembre 2015. Dans le reste de l'actualité, sachez qu'un premier convoi d'essais a été réalisé dimanche sur la nouvelle ligne de chemin de fer de 756 km devant Rolier Djibouti et l'Ethiopie. La construction de cette ligne intervient à 23 ans après l'arrêt définitif du chemin de fer en raison de sa vétusté. Les travaux ont créé 1 500 emplois directs et la ligne, enfin, effective, devrait dynamiser l'intégration économique. Le Nigeria remporte l'afro-basket 2015. L'équipe s'est imposée en finale face à l'Angola avec un score de 74 à 65. Le Nigeria obtient ainsi son premier titre de champion d'Afrique et se qualifie directement pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio. La Tunisie, haute du tournoi, a fini 3e devant le Sénégal. Le point de cette compétition avec ce sujet de l'Iselsia Kizimala. Le Nigeria remporte l'afro-basket à Rades en Tunisie. L'équipe nigériane a détrôné la toute-puissante Angola championne de l'afro-basket à 11 reprises. Des 10 Tigers nigériens se sont imposés en finale face au Palencas Negras sur un score de 74 à 65. Je ne pouvais pas dominer pendant aussi longtemps, pendant des décennies, tout un continent sans vous dire que les autres derrière ne font pas des efforts pour revenir à votre hauteur. Non, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Donc cet Angola-là, peut-être dans 4 ans, elle reviendra, mais pour l'instant, les autres nations sont en train de travailler. On a vu la South Africa qui a fait un grand match contre l'Angola. On voit le Nigeria qui remporte le titre. ça aurait pu être le Sénégal. Enfin, je crois, avec une bonne organisation de la discipline, est partie peut-être pour se maintenir pendant encore quelques années au sommet de l'Afrique au niveau de l'afro-basket. L'équipe du Nigeria remporte ainsi son premier afro-basket, une performance qui la qualifie directement pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio, au Brésil. On se rend compte que les équipes africaines marquent un intérêt très important pour l'afro-basket. C'est peut-être dû à l'enjeu, donc, les Jeux olympiques, avec la participation des joueurs importants de chaque pays, que ce soit des professionnels à NBA ou dans les grands championnats majeurs européens. Et on se rend compte aussi que le niveau technique des compétitions, il augmente d'année en année et qu'en travaillant de cette manière, on va se rapprocher un tout petit peu de l'Europe. 16 pays africains ont participé à cette 28e édition du championnat d'Afrique de basketball masculin 2015 à Rades en Tunisie, qui s'est tenu du 19 au 30 août 2015. L'Angola remporte la médaille d'argent devant le pays haute, la Tunisie, qui décroche le bronze. Quatrième sur le podium, le Sénégal. Reste à ces trois équipes de se qualifier à leur tour pour les Jeux olympiques de Rio et peut-être à l'instar des 10 Tigers concourir au niveau mondial dans la ville du Mont-du-Pin-de-Sucre. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada